L'unité d'enseignement culture alimentaire Je vais travailler la relation entre sensoriel et marketing En mettant le focus, on va dire, en réglant le focus en particulier sur la communication commerciale Puisque le marketing est dans ma perspective quelque chose de plus mathématique, plus statistique Alors que la création de publicité relève de la communication Et donc du travail, finalement, de la langue et des modalités du langage Avant d'aller plus loin dans ce cours Et d'essayer de voir comment on peut construire comme ça Une relation gagnant-gagnant entre marketing et sensoriel Il m'a semblé important de revenir sur le sensoriel, sur la notion de sensorialité Qui, comme je l'ai déjà mis en évidence dans les deux vidéos précédentes S'articule ou se fonde sur les capteurs sensoriels du corps humain On a donc, lorsque l'on parle de sensorialité ou du sensoriel Des éléments relatifs à l'odorat, au visuel, au gustatif, au tactile, à l'audio Exemple de l'odorat, tout ce qui relève des flagrances de parfum Ou des flagrances ou odeurs dans le vin Le visuel, ça va être le packaging, ça va être les teintures, les jeux de couleurs Ça peut être l'ambiance d'une pièce également Le gustatif, c'est plus simple, c'est ce qu'on mange, ce qu'on boit Le tactile, c'est ce que l'on touche Et ça peut aller du mobilier, de la surface du mobilier Aux textures encore une fois, aux surfaces, etc Et enfin, tout ce qui est relatif au son et à la musique, etc Et quand on a dit ça, quand on a dit finalement Que tout ce qui relève de l'odorat, du visuel, du gustatif, du tactile, de l'audio Relève du sensoriel On peut se poser la question Qu'est-ce qui ne relève pas du sensoriel ? Bon, j'ai réfléchi un petit peu Et j'ai trouvé trois éléments qui potentiellement ne relèveraient pas du sensoriel Alors, j'ai d'abord pensé à l'information C'est-à-dire le transfert d'informations journalistiques entre un journaliste et une audience Oui, mais Alors, l'information en tant que telle n'est pas sensorielle Mais la voix ou les images qui transportent cette information relèvent du sensoriel Et on peut très bien influencer un fait journalistique par une mise en contexte visuel Par le choix de certaines images, de certaines vidéos Le choix de certains sons au profit d'autres Vous pouvez modifier la réception d'une information par la voix On parle souvent en radio de voix de radio Ce sont des voix agréables, chaleureuses Qui permettent de faire passer des informations D'une meilleure manière que des personnes qui n'auraient pas une voix de radio Donc ça ne marche pas Deuxième élément, les connaissances scientifiques En soi, les connaissances scientifiques sont des faits Un article scientifique est une succession de faits Ça, a priori, ne relève pas du sensoriel Toutefois, si vous prenez un article Ou si vous prenez un essai que vous devez écrire pour la fac Et bien, en tant qu'enseignant, vous allez très vite avoir un jugement de valeur Sur ce que vous avez devant les yeux Rien qu'en observant la forme S'il y a 15 couleurs, 15 tailles de police Que ce n'est pas aligné, que c'est brouillon au niveau visuel Vous allez partir avec un a priori plutôt négatif Lorsque l'essai est correctement structuré Que c'est propre, que c'est sérieux, rigoureux Sur la forme Vous ne partez pas forcément avec un a priori positif Mais en tout cas, vous ne partez pas avec un a priori négatif Donc là encore, on peut moduler la réception De l'information En identifiant finalement des éléments qui relèvent du sensoriel Donc là encore, ça ne fonctionne pas bien Troisième possibilité, les produits financiers Alors, en soi, les produits financiers ne sont qu'une succession de chiffres Et c'est de l'argent Donc ce n'est pas forcément sensoriel Mais là encore, quand vous faites l'acquisition d'un produit financier Quand vous en vendez Quand vous manipulez des produits financiers Vous le faites dans un environnement particulier Avec certaines personnes plutôt que d'autres Et l'ensemble participe, si vous voulez De votre interaction avec le produit financier Donc, si vous êtes dans un lieu qui n'est pas très agréable Si les personnes ne sont pas très agréables Vous n'allez pas être très enclin à investir de l'argent à risque Dans le cas contraire, si les personnes sont agréables Si l'ambiance est bonne Si vous vous sentez bien Vous allez avoir tendance à accepter la notion de risque Et peut-être à investir plus que ce que vous ne l'auriez fait Donc là encore La réception de l'information froide Qui est un produit financier Peut être modulée par un environnement sensoriel Et comme l'humain fait partie intégrante du monde phénoménal Donc le monde dans lequel on vit Cela ne peut que être sensoriel Mais si on dit ça On vient de montrer avec la slide précédente Que tout est sensoriel Donc on peut s'interroger sur l'intérêt de stratégie marketing Purement sensorielle Est-ce nécessaire ? Donc là j'ai sélectionné trois publicités Qui relèvent des produits du sensoriel Le champagne, le parfum, le dessert chocolat Et on peut le voir Il n'y a pas beaucoup d'éléments textuels Il n'y a pas de description des produits Tout simplement parce que les langues occidentales Les langues indo-européennes Ne permettent pas De décrire précisément le sensoriel Le lexique sensoriel dans ces langues indo-européennes Est particulièrement faible Ça on le sait depuis pas mal d'années maintenant Donc face à cette limite des langues Cette limite structurelle et systémique des langues naturelles Il faut pour promouvoir ces produits Utiliser d'autres modalités Pourquoi ? Parce que si vous voulez parler du parfum Si vous voulez parler d'un vin Mettons on veut parler de ce champagne Si je vous dis que ce champagne A des arômes beurrés Par exemple qui renvoient Mettons Des arômes d'ananas De pêche Ce n'est pas certain D'abord que vous arriviez à vous représenter Ces arômes pour un vin Mais ce qui est encore moins certain C'est que vous mettiez Sur l'arôme qui correspond A l'arôme beurré La même chose que moi je mets Sur l'arôme lorsque je dis que c'est beurré Donc il y a une inadéquation informationnelle Entre la production et la réception de l'information Et en publicité Ce n'est pas forcément ce que l'on recherche Au contraire Et quand bien même Même si je vous dis C'est un champagne beurré Avec des arômes d'ananas Vous ne vendez pas Quelque chose d'attractif Néanmoins Si vous dites C'est un champagne beurré Ou c'est un champagne Qu'il est réservé à toutes les occasions Vous n'en dites pas plus Finalement Sur le produit en lui-même Mais vous ouvrez la porte A un imaginaire A une représentation D'une expérience Donc vous ne présentez pas le produit Vous présentez comment On va utiliser le produit Et au final Quand on achète une bouteille de vin Pour la plupart des gens Ce n'est pas tellement pour le vin Mais pour le moment où on va le boire Avec les personnes avec lesquelles on va le boire Et avec le plat Qu'on va déguster avec Et c'est pareil finalement Avec le parfum Lorsqu'on vous dit La vie est belle On ne sait pas ce qu'est ce parfum Mais on sait qu'en portant ce parfum On sera dans un monde lumineux Ouvert Souriant Et beau C'est la même chose avec Le dessert chocolat On ne vous dit pas Si ce n'est que c'est du chocolat On ne sait pas encore Est-ce que c'est du chocolat blanc A priori L'image nous dit que non Est-ce que c'est du chocolat au lait Du chocolat noir Quel pourcentage de chocolat On ne sait pas Mais on sait que Quand on mange ce chocolat On est aussi bien Qu'après une séance Chez le psy A la différence près Que le prix n'est pas tout à fait le même Donc On ne sait pas parler Du sensoriel Mais on sait parler de l'expérience On sait renvoyer Une expérience Et on sait le faire A priori En mobilisant Certains Segments de connaissances Vous voyez La séance de psy Avec le divan La vie est belle Avec le sourire Et puis Réservé à Toutes les occasions Là on utilise Plutôt Une image Et puis Une suite de mots Donc on renvoie Vers l'expérience Et pour Vous montrer Finalement Encore plus précisément Ce que ça veut dire Prenons un exemple Si je vous dis Encore une fois Tel vin A des arômes De pierre à silex Si vous n'êtes pas expert Dans le domaine du vin Ça ne va pas vous aider Ça ne va pas vous motiver A acquérir Ce vin De la même manière Que ça a un goût d'oeuf Ou ça sent comme Une pierre à silex Ça ne va pas vous aider Non plus Mais regardez La citation du dessous Que j'ai extraite De mon corpus De présentation de vin Par des cavistes Et des vignerons La caviste nous dit Saint-Aubin Premier cru des Combes 2012 Moi c'est mon vin Que je préfère C'est le vin des amoureux Je trouve C'est un rouge Qui est sur la délicatesse C'est un vin Si on veut faire Un repas d'amoureux Avec des roses On prend ce vin Parce qu'il est Sur le fruit Sur la douceur Sur l'élégance Donc c'est pour ça Que je préconise toujours Ce vin Pour les repas Donc à deux Voilà Alors Vous remarquerez Qu'on ne On ne sait pas grand chose De ce vin On ne connait pas La région On n'en sait rien On ne connait pas On ne sait pas Si on sait que c'est un rouge Mais on ne connait pas le cépage Alors Ceux qui s'y connaissent un peu Savent que Saint-Aubin Est en Bourgogne Donc si c'est un Bourgogne Et que c'est un rouge Il y a 75% de chance Que ce soit Du pinot noir On sait que c'est un premier cru On sait que ça Que ça vient du climat Les Combes Et qu'il a été produit en 2012 Donc si vous êtes expert Ça vous donne suffisamment De connaissances Et j'ai envie de dire Si vous êtes expert Vous n'avez pas besoin De la description du caviste De la caviste en l'occurrence Si vous n'êtes pas expert Ça ne vous apprend rien du tout Cette première séquence Saint-Aubin Premier cru Des Combes 2012 En revanche Vous avez besoin de la suite Et on ne vous explique pas du tout Ce que c'est Un vin qui est sur le fruit Ça ne veut rien dire Un vin qui est doux Qui est élégant L'élégance J'ai déjà pu le montrer J'ai déjà pu le montrer Autre part dans des articles Ça ne veut rien dire Un vin élégant Qu'est-ce qu'un vin élégant On ne sait pas Mais Mais On sait Ce qu'est l'élégance Par association d'idées En provenance Du monde du luxe Donc on peut se représenter Une expérience élégante Et on peut se représenter Finalement Ce qu'est un repas d'amoureux On peut se mettre En situation Et expériencer Mentalement Le repas d'amoureux Avec ce vin Donc entre un vin Qui a des arômes De pyracilex Et un vin Qu'on peut boire En amoureux Le non-expert C'est-à-dire La majorité des gens Vont avoir tendance A choisir La description expérientielle Pour Si vous voulez Pour se mettre En situation Et expériencer Mentalement Comme je viens de le dire Le produit Et accepter La prise de risque Et donc Acheter le vin Et vous allez Vous allez Vous en rendre compte Encore plus Avec cette slide-là La plupart Des produits Du sensoriel Ne relèvent pas De Enfin Ne sont pas Mis en valeur Par des descriptions Textuelles Parce que On l'a dit Les mots Ne sont pas Suffisants Pour décrire Le sensoriel Et Quand bien même On n'arriverait pas bien A faire Se rencontrer Production langagière Et réception langagière Mais il existe D'autres modalités Pour faire passer Des messages Faire passer Des informations Du sensoriel Comme Alors Comme les sons Dans une certaine mesure Et surtout Comme les images Les images Ont un potentiel Sémantique Beaucoup plus vaste Que le texte Et quand je dis Potentiel sémantique J'entends par là Que lorsque vous Choisissez une image Vous avez Vous L'idée Un sens Pour cette image Qui est plus ou moins Précis Puisque l'image Est plus ou moins Précise Et la personne Qui est en face De vous A une autre Voie l'image L'image Si je puis dire D'une façon différente Différente de la vôtre Mais qui n'en est pas Moins fausse Et vous le savez Tous les deux Que ce n'est pas faux Vous ne voyez pas Tout à fait la même chose Mais globalement si C'est à dire que moi Si je prends l'image de gauche Je vois bien Le drapeau anglais Ça renvoie Chez moi A certains souvenirs A certaines expériences Et chez vous A d'autres Ou pas peut-être Mais vous savez Que c'est l'Angleterre Donc on a tous Juste Et c'est ça Je dirais Le pouvoir De l'image C'est bien pour cela Que notre société Passe d'une société Du texte A une société De l'image Parce que c'est plus ouvert C'est plus facile De communiquer Avec des images Il faut réfléchir Moins longtemps Ça va plus vite Et on peut manipuler Plus facilement Les esprits Par l'image Mais ça C'est un autre Aspect Qu'on ne va pas Travailler dans ce cours Alors Je le disais Avec le drapeau anglais Ça renvoie A un univers britannique Qui signifie quelque chose Et Qui signifie aussi On le voit à droite Avec l'image La publicité Pardon Que j'ai récupéré De De mon séjour De mes séjours En Autriche Avec Pierce Brosnan Ancien James Bond Ancien acteur James Bond Lorsque Le supermarché Les spars Veut faire passer L'idée de luxe Et l'idée D'une certaine élégance Il choisit Dans l'imaginaire Populaire Dans la pop culture Moderne et contemporaine Pierce Brosnan Ce n'est pas tant pour Pierce Brosnan C'est pour Réveiller Chez les prospects L'image De l'élégance Britannique Et De réveiller L'ensemble Des informations Relatives A James Bond De telle manière Que La boîte de sardines Chez spars Dans la catégorie Premium Relève du luxe Relève de l'élégance Britannique Et ça C'est plus vendeur Que de dire Dans la boîte de sardines Il y a 4 sardines Donc Voilà On arrive Par l'image A transmettre Des éléments Que les mots Ne sont pas capables De transmettre Toutefois Cela est vrai Dans une certaine mesure Et pour d'autres éléments On va quand même Travailler Le transfert De l'information Par les mots Mais par les mots On va surtout S'attaquer A la dimension Expérientielle Expérientielle Pardon Pour la cadrer Quand vous avez une image Vous pouvez renvoyer Vers l'expérientielle Mais Vous risquez quand même De perdre le contrôle Sur la réception Justement A cause Potentiel sémantique Trop large Donc Si on a la place Sur le Le format Communicationnel Il vaut peut-être mieux Travailler l'image En majorité Mais Distiller Quelques informations Textuelles Pour cadrer Aider en fait Le prospect A suivre L'aider en fait A comprendre Ce qu'il doit comprendre Ça sert à ça Les mots Et regardez cet extrait De la présentation C'est là Toute la présentation En fait Du restaurant De Thierry Marx Mais c'est l'extrait De la page Internet Du restaurant Vous avez d'abord Une image Qui déploie Ce potentiel Sémantique Et puis ensuite On cadre Par un texte Descriptif Je vais juste Lire quelques passages Au fourneau Et on vous parle Et on vous parle De la décoration Du restaurant On vous parle De l'expérience Sensorielle Vous pénétrez Dans un cocon C'est On crée L'impression D'un restaurant Flottant parmi Les nuages Et finalement On vous dit Que cet appel A vos sens Restera inoubliable Et là On lit Une expérience Sensorielle A une expérience Totale Complète Dans un univers Là encore Travaillé Donc Qu'est-ce qu'on fait Lorsque l'on Essaye de parler Du sensoriel On essaye surtout De parler De l'expérience Donc ça C'est vraiment Le point à retenir De cette première partie Du cours Partant Une dimension Une sous-discipline De la discipline Du marketing Qui s'est intitulée Marketing expérientiel S'est développée Donc vous voyez Ça remonte A l'article De 1982 Et ensuite Au livre Surtout de Pine Et Gilmore En 1999 Et en France Il faut attendre La thèse De Ruderer Et Et le petit bouquin De Ruderer Et Filser En 2015 Donc Filser C'était le directeur De thèse De Claire Ruderer Pour vraiment Déployer Au niveau De la recherche Le marketing expérientiel Au niveau De la recherche C'est à dire Que Dans les départements Marketing De certaines entreprises L'idée De marketing expérientiel Était certainement Déjà présente On a quand même pas 15 ans de retard En marketing En France Mais Son ancrage Théorique Et ensuite Son déploiement Systématique Expliqué Et surtout Son déploiement Dans les cours De l'école Dans les écoles Et dans les universités Démarrent finalement Par le travail De Marc Filser Et par la thèse De Claire Ruderer Et l'idée C'est de dire Que si vous voulez On reconnaît La phénoménologie Je vous rappelle La phénoménologie D'après Merleau-Ponty C'est de dire Qu'on entre dans le monde Par la perception sensorielle Parce qu'on ne sait pas Ce qu'est le monde On ne sait que Ce qu'est le monde Que l'on perçoit Parce qu'on ne sait pas Finalement Si sans nous Un arbre est vert Le ciel est bleu On sait que nous On le voit bleu Mais ça ne veut pas dire Qu'il est vraiment bleu Pour prendre un exemple Tout bête Si vous avez un chat Ou un chien Les deux voient Les mêmes choses que nous Mais pas dans les mêmes couleurs Donc on a bien l'idée Là Qu'on entre dans le monde Par nos capacités physiques A percevoir le monde Donc si on dit cela D'un point de vue marketing On peut Accepter l'idée Qu'on va pouvoir modifier L'état mental D'une personne En jouant Sur son entrée Perceptive Dans le monde Dans l'espace du monde Dédié à la vente D'un produit Autrement dit L'expérience de communication Doit être agréable Chaleureuse Positive Pour Intéresser le prospect Et pour transformer Cet intérêt En acte d'achat Et aussi pour Augmenter le taux de fidélité Comment est-ce que l'on fait ça ? On va réfléchir Par exemple Au packaging Un packaging ergonomique Facile d'utilisation Qui tient bien en main Qui est joli Pensez Pour ceux qui ont déjà acheté Chez Apple Un iPhone Ou un ordinateur De type Mac Quand vous recevez Votre Le carton Avec L'ordinateur Dedans Vous l'ouvrez C'est quelque chose C'est tout à fait différent Que lorsque vous ouvrez Un ordinateur D'une autre marque Et ça commence déjà là Si vous voulez L'expérience d'utilisation Vous recevez Votre Votre ordinateur Vous l'ouvrez Et vous voyez Quand même Ce blanc L'ordinateur Qui est là Qui est bien posé C'est expérientiel C'est pour ça Que j'ai du mal A le décrire Mais les personnes Du marketing Qui ont préparé Qui ont pensé cela Elles Elles savaient Ce qu'elles faisaient C'est une surprise Un amervillement Pour le client Mais ce n'est pas Du hasard Donc ça va Du packaging A l'expérience Du lieu de vente Et si je reprends L'exemple de Apple Pensez aux Apple Store Vous voyez Ce que c'est Un lieu de vente Marketé D'un point de vue Expérientiel Avec de la luminosité De l'espace Entre les rayons Et les produits C'est propre C'est chaleureux La température Est bonne C'est tout cela Qu'il faut prendre en compte Mais on parle Des Apple Store Comme prototype D'un lieu de vente Marketé Mais tous les supermarchés Quels qu'ils soient Travaillent L'expérience client Par le marketing expérientiel Quand vous Choisissez la température Ou le choix D'une musique Qui va passer Ça relève De l'expérientiel Et finalement Une telle stratégie marketing Expérientielle Ça consiste finalement A déployer des stimuli Tout au long De l'expérience En favorisant La réponse cognitive Et donc En favorisant L'acte d'achat Alors après On peut parler De marketing Émotionnel Sensoriel Qui sont finalement Des sous-branches Du marketing expérientiel Mais l'idée Générale C'est celle-ci Un tout petit autre exemple Pour compléter Mon exemple Sur les Apple Store J'ai pris Les magasins Holister Qui vendent Des vêtements Et qui ont Une architecture Pour leurs magasins Particulière Et l'idée C'est de Vous faire Vivre Une expérience californienne Pour influencer La vente De vêtements Dits Californiens Donc ça va De l'aspect extérieur Du magasin Vous pouvez le voir Sur l'illustration Au centre A l'aspect intérieur L'illustration A gauche Et à droite Et l'idée En fait C'est de vous De vous laisser Imaginer Que c'est la Californie Que c'est les Etats-Unis Donc Si vous vous imaginez Ah ouais Et là ça y est On est en Californie Vous activez Certaines connaissances Sur cette culture Vous activez Certaines connaissances sociales Et vous savez Que la Californie C'est fun C'est branché C'est ensoleillé Il y a la plage C'est cool Et donc Vous acceptez In fine La pression sociale Et vous acceptez Finalement La qualité De la marque Et par capillarité La qualité Des produits Parce que Vous avez activé Vous êtes entré Si vous voulez Dans une certaine réponse Positive Émotionnelle Expérientielle Et vous catégorisez De facto Le lieu Comme positif La marque Comme positif Les produits Comme positif Vous pouvez acheter Si vous ne croyez Pas à l'argumentation Regardez Cette image Prise Lors de l'ouverture En 2013 Du magasin Hollister Dans l'espace De la Toison d'Or A Dijon Ils sont tous En tongs En short Avec des casquettes On est à l'intérieur De la Toison d'Or C'est vraiment L'identité californienne Qu'on est allé chercher Et c'est pas uniquement L'identité pour créer Une identité de marque C'est créer une identité Pour renvoyer à une culture Renvoyer à des effets sociaux Et finalement Par capillarité Rendre l'image des produits Positive Et donc influencer L'acte d'achat Il en va de même Pour les éléments Que vous voyez ici Vous avez une image d'avion C'est une publicité Pour vendre un billet d'avion Et on vous vend pas Le déplacement D'un point A A un point B On vous vend Une expérience De vol Et vous voyez Dans l'incrustation Que je me suis permis De faire Cette expérience Avec des sourires Avec certaines teintes Certaines couleurs C'est agréable C'est chaleureux Donc c'est ça Qu'on essaie De vous vendre C'est pas tellement Le déplacement C'est l'expérience Du déplacement C'est la même chose Pour le véhicule Mercedes Dans la publicité En bas à gauche Vous avez Un véhicule Qui a l'interface Si vous voulez Entre le monospace Et le SUV Donc clairement Sur le segment Des Des familiales Et justement Vous voyez Un père de famille Avec sa fille Et ce que l'on vous vend Là c'est pas tellement La voiture Alors bien sûr On va vous parler De l'espace à bord Mais c'est pas tellement ça Qui va vous intéresser C'est le fait De vous imaginer Avec un tel véhicule Et de voir Finalement Cette petite fille Qui a l'air heureuse Et on voit pas les visages C'est fait exprès C'est fait exprès On travaille sur la catégorie Sur les catégories Sur les prototypes Là je vous renvoie A un cours Pour le Master de Master de LEAK Pardon Premier cours du séminaire Sur les discours du sensoriel Allez voir Vous comprendrez La notion de catégorie C'est sur la chaîne Donc Vous avez Vous vous imaginez Avec ce véhicule Vous vous imaginez A la place De ces personnes Et vous vous imaginez Dans ce contexte Avec cette maison C'est propre Le jardin Est propre Le gazon est tondu Les arbres sont taillés Il fait beau La vie est belle Encore une fois C'est ça Ça sert à ça La publicité En voiture Et vous remarquerez Vous pouvez prendre N'importe quel type De publicité N'importe quelle marque Pour tout ce qui est voiture On ne décrit que Très très rarement Le moteur Le nombre de cylindres La puissance Etc Très peu On vous vend L'expérience C'est plus à son paroxysme Avec Starbucks Où là Ça dépasse même La publicité En fait La transmission De l'expérience Dans les Dans les Starbucks Et en fait La publicité De Starbucks On vous appelle Par votre prénom On vous laisse Rester autant De temps Que vous voulez Dans le café Ce qui est rare Ça n'arrive pas Souvent Ça Qu'on vous dise D'accord Vous pouvez prendre Un café Et vous restez Quatre heures En général On vous demande Au bout d'un certain moment De reconsommer Ou de partir Et là Où vous restez C'est agréable C'est confortable Il fait bon Ni trop chaud Ni trop froid Le mobilier Rappelle votre salon Donc vous voulez rester Et en témoigne L'illustration Donc finalement Ça me fait Écrire la chose suivante On entre Pour le café Et encore On ne boit pas vraiment Du café Chez Starbucks En tout cas On reste Pour l'expérience Et on revient Pour l'expérience Et en même temps Lorsque vous êtes Chez Starbucks Là encore On est comme Chez Spar On est Sur le luxe Au quotidien C'est à dire que C'est un petit peu Plus cher que Les autres cafés Les autres Les autres marques Sur le segment C'est un petit peu Plus cher Mais la reconnaissance Sociale est un petit peu Plus élevée Donc si vous dites Que vous êtes allé Chez Starbucks C'est autre chose Que si vous dites Que vous êtes allé Chez Maccafé Donc Et la pression sociale Fait que c'est reçu Positivement Donc Ça vous incite A y aller A y revenir A consommer Et finalement A force d'y être allé 2, 3, 4 fois Vous ne vous imaginez pas Aller chez Maccafé Parce que Starbucks C'est bien Et là vous avez gagné Starbucks a gagné Donc vous voyez Que A partir finalement De la mise On va dire Si on travaille Le packaging du produit Donc du produit Au lieu de vente A l'expérience de vente Tout est relatif Au sensoriel Et le marketing Va donc Du produit A l'expérience totale Sur plusieurs semaines Sur plusieurs mois D'un produit C'est ça Qu'il faut vraiment Avoir en tête Autant Quand on conçoit Une publicité Et quand on conçoit Une stratégie Que Lorsque l'on consomme N'oubliez jamais Que lorsque vous Consommez Starbucks Vous consommez Très peu de café Là dessus Je vous renvoie A l'excellent reportage Sur Arte Que vous pouvez retrouver Sur Youtube Ou sur Arte.fr Sur la marque Starbucks en particulier Mais ça vaut pour Toutes les marques C'est pareil pour Apple Pour ces grandes marques Autre marque Justement La marque Nespresso Et on va faire Une petite étude de cas Il nous reste Combien de temps Ok Alors je ne vais pas Vous faire Un grand Un grand briefing Sur ce qu'est Nespresso Ce n'est pas compliqué C'est une filiale De Nestlé Qui s'est spécialisée Dans La production Et la vente De capsules En aluminium Et de machines Donc l'idée L'idée c'est que Vous avez une capsule Vous la mettez Dans votre machine La machine fait chauffer L'eau à une certaine température Fait monter la pression De l'eau Et fait passer l'eau Dans la capsule Et vous avez En fin de processus Un espresso Ou un café De qualité Espresso Donc Et d'ailleurs Vous remarquerez Je le mets un petit peu plus tard Dans une des slides On parle de machine Et pas de cafetière Tout cela participe D'un positionnement Haut de gamme De la marque Un positionnement Haut de gamme Assumé On est encore dans le luxe Au quotidien Comme chez Apple Comme chez Starbucks Et ça Ça se voit Par la capsule Pour ceux qui en ont Regardez en fait Simplement Une capsule Nespresso Une capsule D'autres D'autres marques Et vous verrez La différence Dans l'emballage Dans le soin apporté A la capsule En tant que capsule En tant que Conteneur Pas dans le contenant Les machines C'est pareil C'est particulièrement Bien travaillé C'est solide Ça tient Les accessoires Sont épurés Pensez aux boutiques Nespresso C'est pareil C'est l'expérience De type Apple L'idée en fait C'est de vous donner L'idée de luxe Par le café Et si vous avez Cette idée de luxe C'est à dire D'expérience Un peu particulière Un peu haut de gamme Alors vous avez envie Vous êtes d'accord Pour payer un peu plus Parce que ça fait partie du luxe Et c'est comme ça Finalement Que Nespresso Arrive à atteindre Une rentabilité Proche des entreprises Du secteur Parce que Vous êtes d'accord Pour payer un peu plus Il me semble que Le prix de la capsule Chez Nespresso C'est entre 35 Et 40 centimes Par rapport A un autre café C'est extrêmement cher Mais c'est un peu meilleur Soi disant Ou pas Mais si vous acceptez Si pour vous C'est un peu meilleur Alors vous acceptez De payer un peu plus cher Et tout le but en fait C'est de convaincre Les gens que c'est Un peu meilleur C'est ça C'est là dessus Que va reposer La stratégie marketing De Nespresso Et comment on fait ça Bon d'abord On vous donne L'idée de luxe Il faut d'abord Avant d'accepter L'idée que c'est Un peu meilleur Il faut d'abord Montrer d'une manière Ou d'une autre Que ça peut l'être Pas forcément Que ça l'est Mais que ça peut l'être Et Si vous montrez Que ça peut l'être Il faut montrer aussi Pourquoi ça peut l'être Et jusqu'où ça peut aller Et c'est là où c'est Très fort Chez Nespresso C'est qu'on vous Mets en évidence Le lien avec le luxe Par George Clooney Par les pubs Par les Les magasins Par l'ambiance Des magasins Donc Vous avez déjà Une identité de marque Qui se structure Et quand vous regardez Une publicité Nespresso Vous ne savez jamais Quel café boit Clooney Et vous ne savez pas Si c'est bon ou pas bon Vous savez juste Qu'il y a une expérience D'un certain standing Regardez simplement Comment ils sont habillés Et vous savez que Voilà On est dans un autre monde On est dans un autre monde Vous pouvez finalement Aller au-delà Du monde Dans lequel vous êtes Et pour passer Dans un autre monde Dans une autre expérience Dans ce monde Un peu Léger Souriant Plein de dérision Que vous faut-il d'autre Qu'un Nespresso Nespresso What else Donc on ne parle pas Des spécificités techniques Ou organoleptiques D'un café On met en avant Un moment Pour reprendre L'expression De Jean-Jacques Bouteau On crée Une expérience Élégante Et purée Haut de gagne Du quotidien Ca se retrouve ici Dans la publicité Du site internet De Nespresso Où on vous parle D'une expérience Deuxième mot Expérience D'un Nespresso Classique Et là Petit à petit On vous donne A penser Que cette expérience Extraordinaire Qui est La dégustation D'un café Nespresso Peut devenir Une expérience Classique Du quotidien Le luxe Au quotidien On retombe Là-dessus Donc on expérimente Un authentique Espresso Donc là Vous voyez bien Qu'on travaille Avant tout L'expérientiel Et après On a quelques informations Sensorielles C'est douce C'est fruité C'est court Mais Et juste après On repasse sur le sensoriel C'est un plaisir D'un bon café Et ensuite On ouvre un peu Le marketing Ça ne nous intéresse Pas vraiment Et vous voyez Que si on essaye Maintenant De regarder Un petit peu Comment on parle Du café Finalement On n'en parle Pas tant que ça Chez Nespresso Et surtout On utilise Des constructions génériques Structurantes Qui relèvent Finalement De structures Du sensoriel Donc tout est lié On renvoie vers le vin Puisque le vin Est le prototype Des discours du sensoriel Ça on a déjà pu le montrer D'autre part Et l'expérience du vin Dans l'esprit collectif C'est quand même Une expérience Encore une fois Haut de gamme Qui sort de l'ordinaire Surtout en France Dans notre culture Et vous avez Systématiquement La construction Arôme 1 Et arôme 2 Riche et exclusif Doux et léger Et regardez à droite Idéal pour les amateurs De recettes Intense Et équilibrée Et vous allez me dire Oui mais les trois exemples En dessous Vanilla Eclair Caramel Crème brûlée Cocoa Truffle Est-ce que ça finalement La construction Est-ce qu'elle Elle ne prend pas Finalement aussi Dans Vanilla Eclair Caramel Crème brûlée A creuser En tout cas Vous voyez Qu'il y a une construction Ça participe A l'identité de la marque Et ça participe A la construction Du sensoriel Et quand vous lisez Voluto Doux et léger Bizarrement Ça fonctionne bien Le nom Renvoie A la construction générique Qui renvoie Au sensoriel Qui renvoie Au monde Du sensoriel Et à l'expérientiel Et à la construction Synesthésique Et la construction Oui vraiment Expérientielle Sensorielle Au sens le plus large possible Donc vous voyez Les étapes Le mécanisme Entre le mot L'image Et ce qu'on va comprendre Et le but du jeu Dans une stratégie marketing Si l'on veut Que ça fonctionne bien C'est de maîtriser L'ensemble du mécanisme C'est de faire en sorte Que Du début à la fin On sache très précisément Ce qui va se passer Dans la tête Des clients Et des prospects Et qu'on arrive Bien au bon endroit Donc ça c'est vraiment Et c'est là déjà On en reparlera dans un instant Dans la troisième partie De la vidéo C'est là où Une approche en SHS Peut être tout à fait pertinente Encore Encore quelques mots Sur Nespresso Avant de passer à la suite Là j'ai pris L'exemple d'un café Que j'aime bien Chez Nespresso Le Khazar Vous voyez Qu'on a quand même Accès à des Des descriptions Un petit peu plus poussées Qui relèvent toujours Dans un premier temps De l'expérientiel Nous nous sommes inspirés De la ville de Palerme Située au carrefour Des traditions africaines Et arabes La ville multiculturelle De Palerme Nous a permis De laisser libre cours À notre imagination Donc là vous avez En plus le processus De conception Voilà C'est vraiment On est presque sûr De l'oeuvre d'art Sur l'imagination Et après vous avez Une description organoleptique À la fois Sirup bleu, boisé Épicé, couronné D'une créma particulièrement Sombre et épaisse Et le sombre Vous le retrouvez Dans la capsule Dans l'identité visuelle De la capsule Et regardez encore Notre construction Sauvage et épicé Donc on passe bien D'une description Culturelle, géographique Qui est particulièrement Présente dans Les discours liés Au café et au chocolat À une description Aromatique Dans le monde du vin Évidemment Évidemment Il y a une description Géographique Il y a un lien Avec la culture Mais c'est plus balancé Avec la description Organoleptique Et la description Temporelle Là dans le café Et le chocolat C'est vraiment très présent Donc vous voyez Donc vous voyez que Nespresso Voilà Ils ont réussi à créer Leur identité de marque Qui découle Sur les machines Et sur les cafés Et dans le monde du vin On a vu Il y a quelques années L'apparition d'une machine Qui permet De faire un service au verre De qualité De très haute qualité Et on l'a appelé Les journalistes l'ont appelé La Nespresso du vin Donc là encore C'est pas anodin On retravaille Le positionnement Sur le continuum Du prototype C'est comme X X étant la Nespresso Et on vous présente La Nespresso du vin Cette machine En vous disant Elle se rapproche Des standards de Nespresso Donc il y a Un transfert métaphorique Qui prend Sur la machine Sur les fioles Qui ressemblent Aux capsules Et sur A priori Le contenu des fioles Qui se rapproche Du contenu des capsules On finit Cette troisième partie Du cours Par Quelques réflexions Sur Les partenariats Public-privé Et sur l'intérêt D'avoir Des connaissances En SHS Pour permettre Pour faire Du marketing Pour faire De la communication Commerciale Et j'aimerais Vous montrer Par quelques exemples Comment la linguistique Mais ça peut être aussi La psychologie La géographie L'histoire Comment c'est L'ensemble de ces connaissances En sciences humaines Et sociales Surtout sciences sociales Peuvent apporter Quelque chose Au marketing Et faire en sorte Qu'un produit Se vende mieux Parce que justement On aura été capable Peut-être plus proche Des individus Des individus Qui sont humains Pris dans une société Science humaine Et sociale Donc il y a Et à mon avis Là quelque chose A vraiment A travailler Et il faut Travailler cela Il ne faut pas en avoir peur Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des maths Qu'on est nul Et donc on peut La recherche en SHS Peut travailler sur le produit lui-même Créer un nouveau parfum Vous faites passer un questionnaire Dans la rue Qu'est-ce que votre parfum idéal Et un expert en SHS En linguistique par exemple Peut Alors en psychologie Pour créer le questionnaire Et en sociologie Pour créer Le corpus de personnes Qu'il va falloir interroger Mais ensuite L'expert de la langue Pour passer Des mots Qu'on va vous donner Au sens de ces mots-là Et donc Presque à partir du questionnaire Créer un mode d'emploi Pour créer un nouveau parfum C'est pareil Pour les plats En gastronomie Ça peut être aussi On peut intervenir En SHS Pour la description Et l'évaluation du produit Après production du produit Pour s'assurer Qu'un matelas Est moelleux comme il faut Qu'un siège de voiture Maintient correctement Le passager Ou le conducteur Etc Ça peut être également Pour suivre L'évaluation continue Des produits Par les clients En utilisant En utilisant par exemple Un outil de recommandation Ou d'évaluation Comme TripAdvisor Et en analysant Le commentaire des clients Vous allez savoir En temps réel Comment se positionne Le produit Donc très rapidement Maintenant pour finir Quelques exemples De partenariats publics privés Ou de dispositifs Pouvant être commercialisés Et étant le fruit De réflexion En SHS Par exemple Le dispositif Adwine Qu'on a développé A la maison des sciences De l'homme En particulier Par le professeur Laurent Gauthier Qui est un système De recommandation de vin Où on va faire Se rencontrer Les mots Des non-experts Avec la terminologie Experte Et on va pouvoir Comme ça Passer Des mots du quotidien En passant Par la terminologie A une recommandation Du vin Donc L'application Comprend Les mots Des individus Pour proposer Un vin Touristio C'est L'idée D'accompagner Dans une transition Locale Et plus humaine Le tourisme Et de donner A l'utilisateur Une expérience Unique Et pour cela On se base Sur une analyse Linguistique Cémentique On se base Sur une analyse Culturelle Et on fait Une proposition De points d'intérêt Sur la base Des points d'intérêt De l'utilisateur Donc là encore Développé par L'équipe de la maison Des sciences de l'homme De Dijon Donc là vous avez Une vue à l'intérieur Avec les anecdotes Qui arrive Par notification Sur le téléphone Ou sur la tablette Peu importe Voilà encore une autre Visualisation Où vous pouvez voir A gauche Qu'on peut Paramétrer On peut paramétrer Un certain nombre D'anecdotes On peut Renseigner Certaines informations Pour créer Un plan de route Créer une expérience Totale Un autre projet Qui est en fait Une thèse De Delpo Publée en 2007 Sous la direction De Daniel Dubois Qui était relative Au siège de TGV Pendant cette thèse On a fait Quand je dis 11 C'est pas moi On a fait passer Des questionnaires Donc il a d'abord Fallu les créer Ces questionnaires Pour s'assurer Qu'il soit Qu'il soit correct D'un point de vue cognitif Qu'on pose Les bonnes questions Au bon moment On crée un questionnaire Faire passer le questionnaire A des clients De la SNCF Qui venaient de rouler En TGV Pour évaluer La mise en mots Du confort Donc il fallait d'abord Isoler les mots Relatifs au confort Et puis Reconstruire Les catégories Du confort Reconstruire La catégorie De confort Qu'est-ce qui est confortable Qu'est-ce qui n'est pas confortable Et ensuite Rassembler l'ensemble Et faire des préconisations Et accompagner Dans le développement industriel De la production De nouveaux sièges De TGV Plus proches Des attentes des clients C'est là aussi Où on va avoir Un apport Intéressant Si on Fait le choix De De se rapprocher Des SHS Dans l'industrie Et finalement On peut On peut Aller encore plus loin Et c'est ma proposition Finale On peut aller vers L'accompagnement De sportifs De haut niveau Soit Par Pour travailler Si vous voulez L'athlète en tant que tel Pour l'aider A améliorer sa performance En le conseillant Sur la base D'interviews De deep interviews À la suite De questionnaires Etc Ou de travail Avec lui-même Sur des entretiens Donc là Encore une fois On a nécessité D'avoir des connaissances En psychologie En sociologie Et en sciences du sport Et éventuellement Un peu en linguistique Puisqu'on travaille Avec les mots On peut faire la même chose Pour aider À l'amélioration Du matériel Sur la base Du ressenti Des athlètes Ici L'exemple De Ornaud Desmars Sur le vélo En fonction de comment Cet athlète Parle De son expérience Et de sa Lorsqu'il décrit Le vélo Et la réaction Du vélo Sur la route On va pouvoir Aider Les spécialistes Des sciences Des matériaux Et des sciences Du sport À améliorer Le vélo Et là encore Il faut tout un arsenal D'outils Empiriques Analytiques Relevant de la psychologie Et de la linguistique Voilà C'est la fin De cette troisième vidéo Et la fin De ce séminaire De master 1 LEAK Pour l'unité d'enseignement Culture alimentaire Je reste à votre disposition Pour des commentaires Et des questions Merci de votre attention Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo